1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé. Sinon, ce ne serait pas de l'impro ! Eh non ! Je suis Hicham Elamouri, toujours en direct devant mon ordinateur, accompagné virtuellement, mais bien là dans le cœur, Manu et Lebert. C'est moi, bonjour tout le monde ! Et un joyeux Noël un peu. Et Iseux Brassel. Toi aussi t'es dans mon cœur Hicham, joyeux Noël tout le monde ! Joyeux Noël à tout le monde ! Nous sommes donc au moment où vous écoutez ça, pas au moment où on enregistre le 28 décembre. Vous vous préparez sans doute à faire une Saint-Sylvestre en comité réduit. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, déjà. J'espère que vous avez eu un bon moment pour les fêtes passées, celles qui sont déjà passées. Oui, en famille, la dinde, la caille végétarienne, le faux gras. Ah ok, d'accord, donc la dinde végétarienne, la caille végétarienne. Ah ouais, c'est tout un concept maintenant. Les Noëls, c'est plus ce que c'était. Ça c'est ma famille. Alors d'habitude, on vous fait des improvisations dans notre podcast, mais aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier. On a eu l'idée, est-ce que ça nous est venu spontanément, ou est-ce qu'on a vu ça quelque part ? On a la flemme ! Ah, tu as la flemme ! On a la flemme ! Nous avons décidé de vous faire un épisode best-of. Là, ça fait quoi ? Nous sommes à l'épisode 17 déjà, de la deuxième saison, ce qui fait quand même pas mal. Ouais, c'est dingue quand on revient dessus. Et il y avait une quinzaine d'épisodes, aussi dans la première saison, qui avait duré de fin mars à juin. Donc ça fait en tout et pour tout plus d'une trentaine d'épisodes déjà, dont on a répréparé, plus les lives. Ce qui fait que c'est ça... Damn ! Il y a quasi 40 épisodes. Ouais, c'est ça. Ce que nous nous sommes dit, c'est que nous allons vous rediffuser quelques improvisations qui nous ont marquées au cours des épisodes passés. On a essayé de se concentrer un peu plus sur la première saison, pour se dire « Waouh, ça fait longtemps, vous allez entendre toutes les leçons tout pourries ». C'est incroyable, j'ai réécouté pour faire le tri tout à l'heure et tu fais genre « Ah ! » Ça fait mal, ça fait mal. Et donc voilà, on va faire ça comme ça. On a chacun choisi une improvisation qu'on va réécouter tous ensemble et on va en reparler juste après. Là, on ne va pas faire de coups de corps, on va diffuser une impro qui nous a été suggérée par du public. parce qu'on vous a posé la question en novembre des improvisations qui vous avaient marquées. Donc on a essayé de garder une impro qu'on a choisie. On a dû faire des choix. Ce n'était pas facile. C'était mieux. C'était bien. On a essayé. Mais voilà. On a essayé. Eh ben dis donc. Mais en tout cas, on a essayé de se concentrer sur des impros un peu plus anciennes pour marquer un peu le coup, pour voir un peu des premières impros qui nous avaient marquées dans ce qu'on avait fait. Voilà, la première impro qu'on va réécouter, c'est Ize qui nous la propose. Tout à fait. Remember, cher public, quand nous étions à l'épisode 5 de la saison 1. Eh oui, jeunes gens, nous avions décidé, enfin surtout Manu avait imposé, n'est-ce pas, de sa grande autorité artistique. Eh ben, Echam et Ize, vous allez faire une variation du style et c'est comme ça et vous n'avez pas le choix. Et Echam et moi, on était Oh non ! Mais voilà, on l'a fait parce qu'on est doués et ça a donné un truc chouette. La modestie, vraiment. La modestie en train de mourir dans son lit, là. Je ne suis plus dans mon lit. Je suis dans un plaid sur une chaise. Moi, je suis en peigne noire, honnêtement. C'est vrai ? J'ai des fringues. J'ai un des fringues en dessous, mais j'ai un peigne noir. Et toi, Manu, t'es enceinte ? Eh ben non, moi, je suis allé chercher les koumiou pour ma copine et moi ce matin. Donc je suis en pantalon, en pull. Par contre, c'est un peu un pull Noël. C'est mon pull avec des renards dessus. Voilà. Je vois très bien le truc duquel tu parles. Oui. Revenons à cette variation de style mythique. C'est parti. Votre mot sera spaghetti. Vous commencerez cette improvisation à la manière d'un gentil petit conte pour enfants. Et c'est parti. Oh là là, j'ai trop mangé. Ah mais oui, Lucien. Mais ça, c'est parce que tu as mangé trop d'oeufs. Spaghetti. Oui, mais en même temps, c'est le seul jour de la semaine où c'est maman qui fait à manger. Alors moi, je lui suis dit que j'allais manger beaucoup. Comme ça, je lui montre que je l'aime bien, ma maman. Mais c'est vrai. Et si on la remerciait en lui faisant un meilleur plat encore ? Oh, moi, je ne sais pas cuisiner, mais je sais dessiner. On pourrait... Oui, on pourrait lui dessiner quelque chose. D'accord. Vous allez continuer à la manière d'un film d'horreur. C'est vrai que tu pourrais dessiner, mais toutefois, fais attention. Ne dessine pas les runes. Non. En plus, le matériel, le dessin est dans ma chambre. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je n'ose plus y mettre les pieds. Dans ta chambre, tout là ? Tout là-haut ? Oui. Oh non ! Oh non ! Viens, montons les deux escaliers. Viens avec moi, Cécile. Allez. Attends. Heureusement que j'ai toujours ma batte de baseball dans ma lente. On ne sait jamais. Pause. Oh, merveilleux. Vous allez continuer à la manière d'un film d'héroïque fantasy. La porte s'ouvre. Oui. Bienvenue dans mon atelier. Oh, le soleil perce. C'est bien que vous soyez venus. Mettons-nous au travail. Nous attendons plus longtemps. Le monde est perdu, si nous attendons. Saisissez ce parchemin. Oui. Saisissez cette plume. Oui. Et sortiront de votre main les mots de la prophétie. Les mots de pouvoir qui vont faire rendre à ce royaume sa gloire d'antan. Ce qui nous permettra de rendre honneur à la reine des elfes. Sors ! Il ne reste plus qu'à lancer ce sort. Merci, maman ! Pause, c'est fantastique. Vous allez continuer à la manière d'une tragédie vraiment tragique. Oh, mon Dieu ! Ça n'a pas suffi, Tessie. Cher frère, j'y ai cru pourtant, mais elle l'a rejetée d'un revers de la main. Nous avons vu beau dessiner, dessiner le soleil avec un visage, une petite maison et toute la famille. Rien n'y a fait. Que j'eusse mouru si j'ai connu un jour plus triste que celui-là. Oh, va, Cécile. Laisse-moi faire mon deuil de mon amour maternel. Va dans ta chambre. Je vais... Mon Dieu ! rouler dans mes draps. En plus d'être rejetée par notre mère, aussi rejetée par mon frère. Allianfabilio ! Cécile, tu ne comprends pas ? Tu es le visage même de mon échec. Chaque fois que je te vois, je revois maman qui... qui jette le dessin à la poubelle. Hélas ! Hélas ! Hélas ! Maintenant, sors de ma chambre, s'il te plaît. Sors. Niii ! C'est une fois de l'imprunt. Oh, merde ! Iso, le mélodrame. Hélas ! Hélas ! Hélas ! J'ai fait l'IAD. Je prononce et j'articule. Joyeux d'Alle ! On sait que dans une autre vie, Iso est une sorcière qui lance des sorts en faisant chaaaan ! C'est tous jaloux de ma manière de faire des bruitages absolument fantastiques. C'est un bruitage ? C'est le perso qui me parlait. De toutes les impros qu'on a faites, est-ce que tu te rappelais de ces prises de parole exceptionnelles ? Eh bien, je me souvenais entre autres de Hicham qui faisait « Rennes de self ! » En plus, je bafouille comme un rat de affreux. Genre à un moment, je dis « Sorterons de tes mains ou je ne sais pas quoi ! » Oui ! Et je me souviens aussi de la discussion qui a eu lieu après « Zétain Pro » où Hicham a fait avec son air scientifique « Oui, mais ce n'est pas possible d'avoir un sentiment de gratitude et de jalousie en même temps ! » Et là-dessus, j'avais fait « Ah, mais et si une bonnasse t'offre un gâteau ? » « Est-ce que ça compte ? » Et vous m'aviez fait « Ah, c'est débiliseux ! » De quoi tu parles ? » J'essayais très sincèrement de faire une expérience scientifique. Enfin, bref. On y reviendra tout à l'heure. Ah, mon Dieu ! Mais maintenant, je peux le dire au public, c'était totalement fait exprès. Mais c'est drôle parce que je me souviens que l'épisode 5, quand on a commencé le podcast, c'est un peu l'épisode où on s'est dit « Ah, ça y est ! Là, c'est abouti ! Là, on peut le partager à des gens pour avoir des retours ! » Et c'est drôle, je trouve, quand on voit où on en est aujourd'hui. Ça a vachement évolué encore depuis. Ouais, j'avoue. Je n'ai rien à dire, en fait. Ah, il est là ! Ah, il est là ! Ah là là ! Mais c'est vrai que quand on voit tout ce parcours, tout ce qu'il y a derrière nous et tout ce qu'il y a devant... Qu'est-ce qui t'a fait choisir cette impro en particulier ? Pourquoi celle-là ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de la faire repartager, de la faire réécouter ? Je te dis, la reine des elfes, ça m'a marqué. Juste ça. Entre autres, et le « Merci, maman ! » Honnêtement, si je m'étais souvenu que je faisais des « chars » dans le fond, peut-être que je l'aurais parmi, si tu vois. Ok ! Eh ben, ouais, des jolies, des chouettes souvenirs. Ben oui, ce sont des chouettes souvenirs. On n'est pas d'accord ? Si, tout à fait. Eh bien, on va passer à l'improvisation que moi, je voulais faire repasser, qui est une improvisation ambiance sonore, c'est-à-dire où on évoque un lieu avec une bande son qu'on fait passer en même temps. C'est Manu et Iseu qui la jouaient. Ben, j'ai pas envie de trop raconter. Les gens vont l'entendre et se rappeler, se remémorer, rémunérer. Ce serait dommage de spoiler un épisode passé. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on me prend pour un débile ici. Ok, eh bien, on va juste faire passer l'impro. C'est parti ! Toujours rien en vue, Jones ? Non, rien en vue. J'ai bien vérifié, y'a rien. C'est ton sang, il faut qu'on puisse enterrer ce trésor ! Oui, ben oui, capitaine, mais s'il y a rien en vue, y'a rien en vue, capitaine ! C'est votre boulot sur ce bateau, donc on voit une terre, alors faites en sorte que vous voyez une terre. Ok. Capitaine. Qu'est-ce qu'il y a, Jones ? Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit par rapport à la légende du triangle ? Oh non, Jones, je ne vais pas acheter ces superstitions à Dieu francisseau. Mais capitaine, moi je vous le dis, je vous le dis, bon sang, on est dans le triangle, je suis un spécialiste pour voir la terre, vous l'avez dit vous-même, c'est mon boulot, et là ça fait 30 jours qu'on n'a pas vu la terre, 30 jours, capitaine, je vous le dis, on est dans le triangle. Eh bien, faites-nous sortir de ce triangle, faites ce que vous voulez, je ne sais pas, calculer le carré de l'hypoténus, tout ce que vous voulez, mais faites-nous sortir de là. Capitaine ! Oui, Vigi ? On a heurté un rafio, un petit rafio. Comment ? On vous attend sur le pont pour voir ce qu'il y a dedans ! Oh, bon sang ! Écartez-vous ! Bon sang, mais... On dirait... que ces gens ont des crabes à la place de la tête. Il ne faut pas les amener, capitaine, je vous l'ai dit, c'est le triangle, si on les amène, le malheur va s'abattre sur le navire ! Le capitaine, il bouge encore, qu'est-ce qu'on fait ? On les ramène à bord ? Oui ! Remontez-les ! On va leur poser quelques questions. Quant à Blue Jones, la prochaine fois que vous crachez sur le pont de mon navire, j'utiliserai votre visage pour le nettoyer, vous avez bien compris ? Il n'y aura plus de navire à nettoyer, moi je vous le dis ! Ils ont pas l'air bien causeux ! Oh là ! Déclinez votre identité ! Comment ? Oh mon dieu ! comprenez ce qu'ils disent ? Mais évidemment ! Vous, vous ne comprenez pas ? Mais non capitaine, et toi tu comprends ? Non, et toi tu comprends ? Ben non ! Personne comprend capitaine ! Non ça, il en est hors de question ! Mais comment ça se fait que vous comprenez ce qu'ils disent ? Mais parce qu'ils parlent notre langue, enfin faites un effort ! Je vous l'ai dit, ce capitaine est un capitaine du diable ! Je ne resterai pas sur un navire avec un capitaine qui parle aux hommes crabes ! Capitaine ? Oui ? Enlevez un peu votre chapeau ? Pas de touche à mon chapeau, Edward ! Ouais, je te... Quant à vous deux, vous allez venir avec moi ! Equipage ! Sénistez-le ! L'aide de la chanson ! Sénistez-le ! Sénistez-le ! Alors ! Capitaine Octave ! Non, vous comprenez pas ! Si vous retirez ce chapeau, là il lancera vraiment fini de ce bateau ! Ce chapeau, c'est tout ce qu'il retient ! cet équipage de rester éternellement dans ce triangle ! Pardon ? Alors qu'est-ce qu'il y a sous ce chapeau ? Non, je vous ai dit que je vous donnerais votre trésor ! Laissez-moi le temps ! Je le savais ! Je le savais ! Passez les paires de subord ! Passez les paires de subord ! Jones ! Non, Jones, c'est pas que tu m'écoutes ! Jones, donne-leur le trésor ! Jones, non ! C'était trop bien ! J'arrête d'être excitée comme ça ! Surtout pas ! Surtout pas ! Moi j'ai cru qu'elle l'avait fait vraiment maintenant là, et je fais genre « Ah, mais elle parle pas ! » Ah, c'est dans l'impro ! C'est dans le temps ! Surtout pas ! Wouah ! C'était trop bien ! Wouah 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 ! En plus, il y a eu des coupes tonnerres là qui arrivaient juste genre... Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! C'était vraiment genre juste à la fin ! Ça donnait bien ! C'était trop bien ! Et si je me souviens bien, Hicham, tu avais fait « Hé, j'ai utilisé de l'eau de ma gourde pour faire des effets sonnaires ! » Super intéressant ! Merci, Hicham ! D'avoir partagé ! C'était super important ! Mais du coup, justement, Hicham, pourquoi cette impro ? Pourquoi ? Pourquoi cette improvisation ? Je sais pas ! Moi, je trouvais que c'était une impro où on avait, pour une des premières fois, capturer une ambiance, vraiment créer un univers avec genre 3 minutes. On avait un truc très palpable comme ça. Un peu à la Pirate des Caraïbes 2, mais moins ridicule. Quoique ! Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait vraiment, on avait touché à une vraie ambiance, ou en tout cas, un truc qui n'était pas juste « Prou prou ta gueulep ! » Et voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'on était « ancrés » ? Moi, je dirais plutôt que c'était « ancrés ». Non, pas organique. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouvais que c'était une impro qui m'avait marqué au niveau de la... à quel point on avait tenu l'ambiance, et c'était très cohérent, et il y avait presque un univers un peu qui tenait tout seul, quoi. Voilà. Et avec plein de mystères, c'est le genre d'impro, on se disait « Oh putain, mais qu'est-ce que... que l'épisode 2 de cette impro ? Qu'est-ce que ça donne ? » Ouais, c'est vrai, on entend vivre. Ouais. Parce que finalement, nous ne savons rien de ce triangle. Mais oui, et de ces hommes crabes, c'est étrange, pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce crapaud est la seule chose qu'il a ? En tout cas, je suis sûre que les mecs sur ce bateau qui ont jeté les crabes, ils sont encore dans ce triangle. Je ne pense pas qu'ils se sont sortis de la merde. De la merde ! qu'on pourrait les... Tu penses qu'on pourrait les recroiser au détour d'une impro, tu penses ? Oh ! Ne me tente pas ! Et puis, je pense qu'un des moments, un des meilleurs moments de cette impro, enfin, le moment qui a l'air de rire, c'est le moment où l'équipage, laisse-moi passer, elle fait « Oh ! » Oui, on sent qu'il veut, elle joue tout le crew, quoi. C'est comme « Et toi ? » « Non, je ne comprends rien ! » « Non, je ne comprends rien ! » « Et toi ? » « Mais c'est bien, c'est cool ! » On est trois dans ce podcast, mais parfois, on est des millions. Oh, mais c'est cringy ! Ah, pour toi, oui ! C'était une chouette impro. Ça m'a fait plaisir de la retrouver et nous allons retrouver une troisième impro que Manu a choisie. Manu, qu'as-tu choisi ? Eh bien, moi, j'ai choisi, en fait, une des premières impro qu'on a enregistrées en présentiel, en vrai, qui était... Je sens que je vais encore avoir un moment de gloire, moi. Ouais, exactement, parce qu'en fait, c'était l'interview scientifique de l'épisode 3 de la saison 2 avec le saccharomythèque révisien. Vous voyez, on n'a rien préparé à être un podcast éducatif, on apprend à nommer des levures unicellulaires dans ce podcast. Et moi, vraiment, c'était une impro très drôle, parce que, alors déjà, bon, moi, en fait, depuis qu'on enregistre en vrai, enfin, en présentiel, je décroche beaucoup. Et en fait, je me dis, c'est pas si grave. Et donc, j'assume mieux mes décrochages. Je me dis, peut-être que maintenant, quand je monterai sur scène pour faire de l'impro, je décrocherai plus et je m'en foutrai. Et ce sera peut-être pas bien parce que je me prendrai des fautes, mais on s'en fout. Mais donc, c'était une interview scientifique où c'était vraiment juste du gros délire. On ne savait vraiment pas du tout ce qu'on allait faire, mais on l'a fait. Excellent. Et bon, ben voilà, sans plus attendre, comme vous avez fait pour les vôtres, c'est parti. Bonjour tout le monde et bienvenue dans « Mais qu'est-ce qu'il se passe dans la science aujourd'hui ? » L'émission où on fait un petit peu le tour de ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Et avec moi, c'est une femme extraordinaire qui va nous présenter le résultat d'une expérience extraordinaire. Alors mademoiselle, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et auditrices, s'il vous plaît ? Bien sûr, je suis Marguerite Blumendal. Il se trouve que récemment, j'ai fait la découverte de 2020. Ah oui ? Le Srakafrospukalis. Excusez-moi, vous pouvez répéter ça pour nos auditeurs et auditrices ? Oui, bien sûr. Parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai noté dans mes notes. Je vous répète, n'hésitez pas à noter. je vous l'appelle le Fulipu Fuculus. Ah oui, vous voulez dire le Saccharomyces Cyrevivia, c'est ça ? Le Trivulus Choucafoul. Donc je répète, vous êtes chargé de cours à Toronto, dans une grande université d'un grand pays très avancé scientifiquement. Évidemment, plus que le vôtre. Ok. Eh bien, vous vous amusez en fait à Ardent Public pour compter des protéines dans une levure. Pourquoi ? Eh bien, un jour, en prenant mon thé au Starbucks avec mes petites pumpkin spice. J'ai découvert que la levure, ma foi, était composée de choses et ces choses étaient inconnues. Le saviez-vous, vous ? Euh... Ben non, c'est pour ça que je suis là à vous poser des questions. Excellent, exactement. Et votre incompétence, à ma foi, était complétée par ma connaissance. Merci, Marguerite Blumenthal. Merci, merci, Marguerite Blumenthal. Mais du coup, parce que ça répond pas à ma question, vous faites de la bière ou vous faites des sauces avec cette levure que vous comptez ce qu'il y a dedans ? Bien sûr que non, j'ai pris une petite pincée de pumpkin spice et je les ai analysées au microscope. Ah, donc vous avez des gros microscopes ? Bien sûr, j'en ai plein. Et du coup, quoi, vous comptez à la main tout ce qu'il y a dedans ? Eh bien, à ma foi, j'ai dû engager mes voisins pendant le confinement à Toronto et nous avions chacun un microscope et nous comptions les protéines une, 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 une. D'accord, et ça vous a pris combien de temps de compter toutes ces protéines ? 703 heures et 26 minutes. Ah ben, c'est de l'argent bien dépensé avec cette saccharomyces syrivisia. Oui, bien sûr, la flubillus c'est marrant, vous sentez son nom tout le temps. On dirait presque Oh mon Dieu, vous n'êtes pas du tout, vous n'êtes pas du tout Marguerite Blumendal. J'ai l'idée masquée ! Maintenant que je vois sur ma... Oh non ! C'est l'impro ! Voilà. Merci Marguerite Blumendal. Voilà. Merci Marguerite Blumendal. Et t'es vraiment dans ce truc, en plus on n'a pas la présentation, mais dès la présentation, je sais pas, il y avait un truc, on savait que ça allait être n'importe quoi cette histoire. Oui. Oui, c'était vraiment oui. Parce qu'elle a dit le quoi, une levure, une quoi ? La levure c'est fait pour faire du pain, ok ? Non, la levure c'est un type de champignon, enfin, incidentellement, ça sert aussi à faire des trucs, mais... Oui, c'est ça, ça sert à faire de la bière et du pain. Non mais ouais, donc c'était vraiment très drôle. En plus, c'est vraiment l'impro, il n'y a rien quoi, on ne dit rien dans cette impression. Mais c'est vrai, c'est vraiment deux personnes qui discutent d'un sujet complètement vide parce qu'en fait, eux n'en savent rien ni l'un ni l'autre et en fait, c'est juste leur interaction qui crée un truc très drôle et très plaisant à écouter et qu'encore aujourd'hui, je rigolais beaucoup en écoutant, en réécoutant cette impro et voilà, pour moi, c'est très chouette et c'est une partie de NARP que j'aime beaucoup, c'est aussi ces impros vraiment what the fuck, à côté de ces impros à univers comme les pirates qui étaient vraiment très très cool ou de ces impros un peu plus on va dire virtuoses comme l'abécédaire ou comme la variation de style ou quoi, mais il y a aussi des impros qui sont juste des impros drôles et délires comme Saccharomyces Cyrilisia dont je crois je n'oublierai la même chose. Ah, je me suis couché moins bête, ça c'est sûr, franchement. Mais vraiment, ce nom maintenant, il est resté, c'est bon, j'ai retenu, Saccharomyces Cyrilisia maintenant, c'est gravé dans ma mémoire. Ah, ça c'est sûr maintenant. C'est ça. Et on sait que... Saccharomyces Cyrilisia ! Et qu'il y avait 42 millions de protéines dedans. Parce que c'était 42. Ouais. Vous deviez dire. Ce qui était comique parce que 42 c'est une blague, voilà, c'est une blague bien connue. Une blague de geek. Eh oui. Voilà, voilà. On va vraiment expliquer des blagues dans ce podcast. Vraiment. Promis, non. C'est pas une blague dans l'occurrence. C'est la vraie réponse. Mais c'est marrant parce qu'il y a une sorte de... C'est bon, c'est pas parce que tu cringes sur tes impros que t'es obligé d'essayer de nous faire cringer aussi. Oh, pardon. C'est Noël. Elle veut pas être seule. Ah, c'est super ce que tu dis, J'aime. Putain. C'est pire. C'est bien pire. Oh là là. Eh ben, super. Si c'est comme ça, on va passer déjà à la dernière séquence de ce podcast qui arrive déjà doucement à sa fin. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va pas faire de coup de cœur. On va passer une impro de plus qui nous a été suggérée par le public. On l'a demandé, je crois, oui, un petit mois, un truc comme ça, au public, quelle impro l'avait marquée, s'il y avait des impro qui ne leur avaient plus, machin. Et voilà, on a eu plusieurs réponses et on a fait un choix quand même. On a dû choisir parce qu'il y en avait pas mal. Et on est revenu sur une improvisation du début, du tout début, je crois, de l'épisode 2 de la première saison même, qui est une improvisation abécédaire, si je me rappelle. Les répliques de l'improvisation doivent commencer par les lettres successives de l'alphabet. Voilà, je pense qu'on peut l'écouter ensemble. « Oui ! » « Oui ! » « Ce sera un prince ou une princesse de la campagne anglaise qui est destinée à sauver le monde. » « Ok. » « Ça commence maintenant ! » « Arrêtons-nous ici pour la nuit. » « Mais mon seigneur, cet endroit m'a l'air mal famé pour passer la nuit. » « Comment ça ? » « C'est un lieu de bivouac comme un autre. Bladbury, tu serais en train d'avoir peur. » « Décidément, prince William, vous avez du courage pour passer la nuit dans cette campagne pluvieuse et boueuse, mais je vous fais confiance. » « Et bienvenue, chers seigneurs et chers serviteurs, bienvenue en l'auberge du loup égorgé. » « Fiche, tranquille et vilain. » « Glech ! » « Cet homme est repoussant. Eh bien, nous prendrons votre meilleure chambre. » « Oh ! Ma meilleure chambre, oui, oui, très bien. Titi, tonton, venez vous occuper des chevaux de ces seigneurs. » « Il va falloir également du bon vin et votre meilleure viande. » « Je m'en occupe tout de suite, mon seigneur, je m'en occupe tout de suite. » « Je m'en occupe tout de suite, je m'en occupe tout de suite, je m'en occupe tout de suite. » « Mon seigneur, je ne peux pas, je ne voudrais pas vous décaler vos plans, mais les deux personnes qui s'occupent de nos chevaux sont en train de les emmener très très loin. Je me méfie, mon seigneur. » Laissons-les faire leur travail, Gladbury. Nous devons nous concentrer sur notre tâche, car nous avons une tâche fort importante, Gladbury. Le royaume d'Angleterre repose sur nos épaules. Nous devons passer une bonne nuit, comme ça demain, nous repoussons ce foutu usurpateur qui nous a volé cette couronne. Mais c'est vrai, vous avez raison. Oh, mais c'est beaucoup plus joli vu de l'intérieur, en fait. Nous partons à l'aube, Gladbury. Nous avons encore fort à faire. Oh, tes dons, tous ces poids de vos épaules, mes seigneurs. Venez profiter des charmes simples de l'auberge du loup égorgé. Pas mal comme service. Qu'est-ce que ces femmes font de toutes petites tenues, de tenues d'Eve derrière vous ? Rien de bien méchant, elles veulent juste vous détendre. Oh, superbe ! J'adore la détente et j'adore les femmes. Eh bien, Gladbury, que faites-vous ? Allez, venez me rejoindre. Les fourrures sont fort douces et confortables. Très bien, mon seigneur. Je me sens m'endormir. Une torpeur étrange s'empare de moi. Est-ce que... Vous allez périr ici, seigneur. Et jamais vous ne pourrez sauver l'Angleterre et le monde. Tuez les bâtons ! William ! William, réveillez-vous ! Je ne m'étais pas séparé de mon épée ! Je ne m'étais pas séparé de mon épée ! Voilà ! C'est une belle victoire, mon seigneur ! Il y a eu 18 Z, il y a eu 18 Y dans ce truc. Z ! Il y a plusieurs auditeurs qui nous disent qu'ils aiment bien nos abécédaires. En le réécoutant, c'est juste faites des glorgues et des... Ah oui, on prie comme derrière. C'est ça, tant que ça avance, en fait. Tant que ça avance, ça fonctionne. Non mais en vrai, par contre, à chaque fois que je fais une abécédaire, je fais en sorte de m'adresser à un personnage qui a un prénom qui commence par une lettre impossible. Comme ça, quand ça tombe dessus... Ah bon, tiens ! Oui ! Personne ne fait ça. Mais c'est quand même intéressant parce que du coup, à un moment, c'était le W et je savais que j'avais prévu un nom en W et j'étais, minute, c'était quoi encore Winnie Fred ? Et j'ai juste complètement zappé ! J'étais, putain, ma propre stratégie est partie, allô ! T'as réussi pourtant ? Oui, j'ai réussi, mais vraiment, pendant un quart de seconde, j'étais dans le néant de mes propres idées, comme ça. Ouais, t'improvisais, quoi. En m'écoutant appeler les deux serviteurs, Titi et Toto, je me suis dit, faute d'erreur de débutant, on a dû les appeler Xavier et Zilibed, tu vois. Et puis voilà. Les ébulons ! Titi et Toto, putain, quoi. Mais finalement, en fait, cette impro, elle avait quand même aussi une atmosphère. Genre vraiment, on avait les bases, quoi. Il y a une histoire, on sait ce que les personnes font, genre... Pas dégueu ! Surtout... Ouais, pas dégueu, c'est le mot. Hicham qui explique tout ce qui va se passer. Oui, nous devons dormir ici pour que demain, nous puissions nous lever tôt et aller sauver l'Angleterre de l'une de votre heure ! Oh, mais non, moi qui n'ai pas ! J'avais gardé mon épée, je vais maintenant la tirer et tuer, c'est Manon ! Bonjour, je m'appelle Flashback, fils de exposition. Je trouve aussi que c'est un truc qui a évolué dans le podcast, et qu'avant, il y avait ce truc un peu de devoir toujours poser des trucs et s'assurer que tout était bien compréhensible et tout. J'ai l'impression que maintenant, on a aussi un lâcher-prise par rapport à ça qui est cool, quoi. Ah non, si on est mauvais, on s'en fout ! Voilà, ou si rien n'est clair ! Mais merci au public d'avoir choisi cette improvisation. Oui, c'était fort chouette. Un très bon choix. Et bon, il y a eu plein d'autres très bons choix qui ont été proposés. Les chansons, les questions, plein d'impros. Des commentaires sportifs aussi qui ont beaucoup plu. En tout cas, c'était un chouette petit moment. Bon, je le reconnais très... Comment dire ? De s'autocongratuler, je reconnais. Mais ça nous faisait un épisode, on va l'avouer, plus facile à faire, avec moins de boulot. Mais vu que, bon, voilà, comme ça, on fait un truc qui ressemble vaguement à une pause, ou en tout cas un truc plus tranquille, vu que... C'est Noël ! La semaine, c'est intense, quand ce n'est pas une activité principale et qu'on a plein d'autres trucs à côté. Mais oui. Genre un métier et genre une vie sociale. La vie sociale ? Quelle vie sociale, Ise ? Ah, pardon ! Je te rappelais l'époque... Elle est morte, là ! Eh, ma vie sociale, c'est ma sœur, OK ? Enfin, la sœur de Manu. Enfin, Léa. Ouais, et ta sœur, c'est une vie sociale ! Je pense qu'on arrive doucement à la fin de cet épisode. Et c'est plein de terreur que je vais laisser la parole à Manu pour le Tipeee, auquel il nous a prévu une autre façon inattendue d'en parler. avant de vous laisser la parole. Comme on est dans un épisode Remember, je suis allé rechercher la toute première fois où on vous a parlé de ce Tipeee dans le podcast. Donc c'est parti ! Trop mignon ! La première fois qu'on vous parlait du Tipeee. Un Tipeee, donc ça s'écrit T-I-P-E-E-E, c'est une petite page sur laquelle vous allez pouvoir nous soutenir financièrement. C'est un peu du mécénat. Donc on vous propose de payer ce que vous voulez, ça peut être 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, ce que vous voulez. 1000 ! Oui, 1000 euros, 1 million d'euros. Soit ponctuellement, vous donnez une fois et puis c'est fini, soit tous les mois, vous faites une espèce d'ordre permanent via le site. C'est assez simple à faire, vous verrez. A quoi ça va nous servir ? Tout simplement, à dans un premier temps nous payer un meilleur équipement pour que ce podcast soit doux à vos oreilles, mais aussi pour que nous on puisse faire plus de choses, lancer des sons, etc. avec du meilleur équipement prévu pour ça. Mais aussi pourquoi pas qu'on puisse avoir des invités dans l'émission, leur payer leurs frais de transport ou leur donner un petit défraiement. Et pourquoi pas, sait-on jamais, comme on est tous et toutes comédiens et comédiennes professionnels, nous-mêmes pouvoir nous défrayer un petit quelque chose pour notre participation à ce podcast. Allez ! Voilà, évidemment, ce n'est pas obligatoire de participer au Tipeee. Et si vous n'en avez pas les moyens que vous n'avez pas envie, une autre manière super chouette de nous soutenir, c'est de mettre des pouces, mettre plein d'étoiles sur votre plateforme de podcast préférée, mettre des recommandations, ça nous aide à être beaucoup mieux référencés et donc beaucoup plus visibles. Vous abonner pour être sûr de ne rater aucun de nos podcasts, mais aussi simplement partager, en parler autour de vous, faire écouter à vos potes, faire écouter sur vos balcons, faire écouter partout, partout, partout pour qu'on puisse simplement propager notre beau podcast. Voilà ! Merci Manu 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 ! Une minute trente de Tipeee ! Oui, mais quel gentil, quel bon élève ! Vous l'avez entendu ? Tellement, tellement sérieux ! Tellement sérieux ! Maintenant, c'est n'importe quoi ! C'est ce truc Tipeee, maintenant, c'est genre... Tipeee, 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 de la money ! Alors qu'à l'époque, tout était plus clair, tout ça s'est bien expliqué. Oh, alors ça, moi je trouve que je suis beaucoup plus clair maintenant, mais bon... Voilà, donc ça s'écrit comme ça, et donc si vous voulez, vous pouvez y aller. Bon, alors c'est très facile, mais donc... Et puis, alors, si vous voulez pas, c'est pas grave, mais... Il faut utiliser ses doigts pour taper sur le clavier de l'ordinateur, et puis voilà ! En tout cas, vous n'êtes pas obligés ! Et si vous voulez ! Ok ! Et si vous voulez ! C'est gentil de le faire ! Pitié ! T'as d'ailleurs, si vous voulez nous faire un cadeau de Noël, le pitié est du jour, hein ! C'est vrai que ce serait un beau cadeau de Noël à Onarpe. Mais vous n'êtes pas obligés, je vous jure ! Mais vous n'êtes pas obligés ! Et ça, c'est crité hippie ! iiiiih ! slashonarpe.fr slashcom W Ok, et bien, voilà, c'est la fin de cet épisode spécial, de cet épisode best-of, de cet épisode de souvenirs, de récapitulation, sur... pas cette année encore, mais peut-être qu'on fera un truc spécial pour les un an, on ne sait pas, on a encore un prévu. On verra, on imagine. Surprise ! Surprise, surprise, pour nous aussi d'ailleurs, pour l'instant. On n'a rien préparé ! On n'a rien préparé pour l'instant ! C'est en mars ! Ça va, on ne peut pas déconner non plus. Eh bien, nous vous souhaitons à nouveau de bonnes fêtes, un joyeux Noël, et une bonne année, je pense pouvoir me permettre de dire ça. À moins que je me trompe, je ne sais pas. Si, ce serait vraiment triste que 2021 soit pire que 2020, honnêtement. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas non. Je pense que, ce n'est pas parce que c'était pourri que ça ne peut pas être plus pourri. Ah non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. très bonne année, très bonne année. C'est un message positif. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est mon truc de se préparer au pire en espérant le meilleur. Oui, je fais pareil à la Saint-Nicolas, j'espère recevoir un porte-clé, comme ça quand je reste là en plus, je suis vraiment contente. On vous dit au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde, à très vite. 1, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 ...